Salut internet, oui je me suis coupé, bon. Ça fait très longtemps que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis que je suis ado. Je sais pas si vous le savez, moi je suis né, j'ai longtemps vécu en Guyane, et j'y ai fait beaucoup d'entomologie, c'est la science des insectes. Et grâce à ça, j'ai pu m'intéresser à l'univers de la taxonomie. Non c'est pas les gars qui recoussent des renards, non ça c'est la taxidermie, c'est pas pareil. Mais bon, je me suis toujours dit que c'était pas forcément un thème qui allait intéresser les gens, c'est pas très glamour la taxonomie. Jusqu'à ce qu'un soir, y'a pas très longtemps, alors que j'étais tranquille, posé dans un bar, un Argentin d'Argentine, il vient m'aborder en mode « Hey, tout vient de Guyane, tu dois avoir vous des tigres ! » Je... non, non, enfin j'ai vu des jaguars mais y'a pas de tigres en Guyane. Et là, le mec il insiste « Mais si, bien sûr y'a des tigres en Amérique du Sud ! » Alors bon, moi je sors mon portable, je lui montre la photo d'un tigre. Je lui dis « C'est quoi ça ? » « C'est un tigre ! » « Ok, très bien, alors je lui montre une photo d'un jaguar, je lui dis « C'est quoi ça ? » « Eh ben c'est un tigre ! » Je lui dis « Mais non, mais c'est... » Et c'est à ce moment-là qu'un troisième mec arrive, il voit la photo du jaguar, et il me sort « Oh mais trop cool le léopard ! » Enfin la panthère, enfin le félin, je... Pfff... Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la taxonomie et pourquoi c'est ultra méga important pour comprendre plein de sujets comme l'évolution ou l'origine de la vie par exemple. Mais ça va même au-delà de ça, c'est juste la base de toutes les sciences. Comment faire une étude sur un chien si on sait pas précisément ce que c'est un chien ? En fait, un mec qui fait de la taxonomie, son taf c'est de prendre une espèce vivante et de la mettre dans une case. Voilà, toi t'es un ours blanc, t'es donc dans la case des animaux, mais aussi dans la case des vertébrés, celle des mammifères, celle des ours, etc. Au final, cette structure qui regroupe donc tous les êtres vivants sur Terre, ça forme une espèce d'arbre. Vous avez dû voir ça au lycée, un arbre phylogénétique, l'arbre de la vie. C'est ça en gros la taxonomie. Et j'insiste sur le en gros, parce que je pourrais aussi vous parler de systématiques ou de phylogénie, qui sont d'autres sciences très liées, mais bon bref. Cet arbre, il nous apprend plein de choses. Il nous apprend par exemple que l'homme est plus proche du bonobo que du piranha, hein, ça c'était évident. Mais il nous apprend aussi que chaque espèce a déjà eu un ancêtre commun avec une autre espèce. Genre, oui, il y a eu un moment sur Terre, une espèce vivante, qui était l'ancêtre commun des moustiques et des rosiers. Ça date, hein, oui on est bien d'accord, mais il a bien existé. Et quand il pense, c'est assez... Bon, ça a l'air simple comme truc la taxonomie. Ça sert à classer chaque espèce dans des taxons, point. Oui, mais donc est-ce que tu sais, toi, combien il y a d'espèces vivantes sur Terre ? Et je parle de toutes les espèces vivantes, hein, les bactéries, les archées, les champignons, les insectes, ce qui vit dans la mer, les oiseaux, les morpions, tout. Eh ben, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Les scientifiques en ont juste aucune putain d'idée. Ils pensent connaître environ 3 millions d'espèces, mais quand on leur demande à combien ils estiment la totalité des espèces vivantes, ça taperait dans du 100 millions. Alors, quand tu sais que chaque année, les chercheurs découvrent entre 20 et 50 000 nouvelles espèces, l'arbre du vivant, il est constamment en travaux, et ça devient vite un énorme bordel. Et cet énorme bordel, on le doit à 7 hommes. Charles Linné. Enfin, Carl Linnéus. Enfin, Caroli Linnéi. Enfin non, Carl von Linné... Alors, le monsieur, il a dit stop. Chaque être vivant, je vais lui donner un nom de genre et un nom d'espèce. Un grand requin blanc, ça va maintenant s'appeler comme ça. Point. Bon, il y a plusieurs choses à dire au sujet de Linné. Déjà, ces classements étaient méga arbitraires. Un moustique, ça vole. Un aigle, ça vole. Ils sont donc forcément plus proches l'un de l'autre qu'un aigle et un lézard. Alors que non, maintenant, on sait que pas du tout. Les oiseaux sont plus proches des reptiles parce que ce sont des reptiles. Eh oui, monsieur. Donc déjà, on partait sur de mauvaises bases. Et puis Linné, il était quand même religieux genre à fond. Darwin avait pas encore sorti sa théorie de l'évolution et pour Linné, c'était pas du tout un truc évolutif. Dieu avait créé toutes ces espèces telles qu'elles et lui son taf, c'était de les organiser. Pour ça, il a créé ce qu'on appelle des taxons. C'est les espèces de cases dont on parlait tout à l'heure et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Bon, reprenons notre exemple de jaguar, vous allez comprendre. On est d'accord, c'est un animal donc qui fait partie du règne Animalia. Et puis on descend, on sait que son système nerveux, sa colonne vertébrale, elle est cotée dorsale par rapport à son tube digestif. Donc bim, embranchement Cordata. Puis aux classes des mammifères, on est d'accord qu'il alaite ses petits et qu'il ne pond pas d'œufs, même si parmi les mammifères il y en a qui pondent des œufs. Mais ça c'est un problème qu'on verra dans une autre vidéo. Bon, on y est presque. On est donc chez les mammifères. Le jaguar mange de la viande, enfin je crois. Il a donc des carnassières. C'est des dents au fond de la gueule qui servent à déchirer la viande. Il fait donc partie de l'ordre des carnivores. Et puis famille Felidae, genre Panthéra, voilà. On y est. Le petit nom du jaguar selon Linné, c'est Panthéra Onka. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'on nomme un être vivant chez les scientifiques. Deux mots. D'abord le genre, avec toujours une majuscule. Puis le nom de l'espèce, en minuscule. Par exemple, dans le genre Panthéra, il n'y a pas que le jaguar. Non, il y a aussi le lion, le léopard, qu'on appelle aussi panthère, c'est juste un synonyme. Le tigre et la panthère des neiges. Toutes ces espèces sont réunies dans ce genre parce qu'elles peuvent rugir. Bon, sauf la panthère des neiges, mais bon bref. Voilà, donc on a cinq espèces dans le genre Panthéra. Enfin, cinq espèces vivantes, hein. Ouais, parce que si on part dans les fossiles, il y en a au moins deux en plus. Panthéra Spellaea, c'est les lions des cavernes, hein, disparus il y a 11 000 ans. Et Panthéra Blithéae, c'est la plus ancienne espèce de panthéra connue. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on estime que 99% des espèces qu'on vécu sur Terre sont maintenant éteintes. Et forcément, ces espèces éteintes, il faut bien réussir à les caser dans notre arbre de la vie. Enfin, de la mort du coup, non, bon bref. Si tu prends le genre Dicéros, par exemple, c'est un genre de rhinocéros. Eh ben, en 2006, il y avait encore quatre espèces sur Terre qui cohabitaient. Mais depuis, une d'entre elles s'est éteinte, surtout à cause du braconnage. C'est horrible, non ? Alors oui, mais non. Oui, c'est horrible que le braconnage existe, on s'entend. Mais non, une espèce ne s'est pas éteinte. En fait, au sein du genre Dicéros, il y a qu'une seule espèce. Dicéros Bicornis. Et au sein de cette espèce, il y a quatre sous-espèces. C'est en fait une de ces sous-espèces qui a disparu. Ah, je vous avais pas encore parlé des sous-espèces. Merde. Bah en fait, une sous-espèce, c'est une population d'une seule espèce qui est isolée par rapport à d'autres membres de la même espèce. Et donc qui, à terme, si elle n'a vraiment plus de contact avec les autres sous-espèces, va évoluer différemment et fera une nouvelle espèce. Oui, je sais, c'est compliqué. En gros, tu arrêtes d'être une sous-espèce quand tu peux plus t'accoupler avec un autre membre de l'espèce. Et oui, je sais qu'un lion et un tigre peuvent s'accoupler, mais bon, définir exactement ce qu'est une espèce, c'est un bordel sans nom qui donnera lieu, je pense, à une prochaine vidéo. Et je vous rassure, les sous-espèces, c'est pas du tout le seul taxon depuis l'époque de l'inné. Là, je vous ai juste cité les principaux. Mais en vrai, il y en a beaucoup, genre beaucoup, beaucoup. Je vous en cite quelques-uns en vrac pour le fun. Super-règne, sous-règne, infra-ordre, micro-ordre, tribu, sous-famille, super-famille, variété, forme, sous-genre, section, infraclasse, micro-embranchement... Enfin bon, vous comprenez, il y en a beaucoup. Bref, comme vous le voyez, la taxonomie, c'est une science fascinante parce que oui, ok, c'est un bordel sans nom, en permanence en travaux. Des scientifiques s'opposent entre eux sur comment classer certaines espèces, voire même sur la définition même de c'est quoi une espèce bordel. Mais au fond, entre nous, ça a juste changé toute notre perception du vivant. Ça a révolutionné les travaux sur l'évolution des espèces, les concepts d'ancêtres communs. Et puis, c'est pas si mal que des scientifiques soient pas toujours d'accord. C'est ça qui fait avancer la science. Et surtout, c'est quand même plus simple quand un Argentin et un Guyanais se retrouvent dans un bar pour parler biologie. Hé, tout vient des Guyanes ! Alors toi, as déjà vu des Panthéras Honka ? J'espère vraiment que ce petit concept vous a plu. J'avoue que j'ai envie de temps en temps de pouvoir parler de choses sans forcément passer par le format du top ou du 7 minutes. Alors voilà, prenez cet épisode comme un petit test dans cette optique. Et je parle pas de l'optique de la caméra. Cette blague est nulle à chier. Et oui, c'est pas un top 7, c'est pas un 7 minutes. Il y a même pas de 7 dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Faut évoluer un petit peu. C'est pas plus mal que la chaîne trouve de nouveaux concepts comme ça. Et j'abandonne pas les tops. Je vous vois venir tout de suite. Les 7 minutes, tout ça, ça reste. C'est juste ton complément pour complémenter. Celle-là, je vais la laisser. Elle est très drôle. En tout cas, l'important, c'est que je continue à me faire plaisir. Parce que si moi, je kiffe... Vous, vous kiffez. Si moi, je kiffe pas, tu vas pas... Putain, cette conclusion est bien trop longue. Je vous adore. Salut Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada